Le sujet de ce soir, c'est un sujet qui est au cœur de notre zone d'intérêt stratégique, la Méditerranée, qui concentre les grands défis géopolitiques du monde et qui sont en plus notre sujet particulièrement important pour nous, puisque nous en sommes riverains et que ce qui s'y passe nous concerne au premier chef. Pour parler de ce sujet, je n'ai pas été chercher très loin. Notre directeur académique, Pierre Razou, est justement directeur académique de la FMES parce que c'est un expert reconnu qui, depuis 30 ans, travaille sur le sujet du Moyen-Orient et de la Méditerranée, à la fois au sein des institutions du ministère des Armées, mais également à l'étranger, au ministère des Armées britanniques. Il est intervenant dans de multiples enceintes internationales. Il a écrit deux livres de référence sur Israël et sur la guerre Iran-Irak, que je vous recommande, qui en est à sa troisième réédition, je crois, peut-être plus. Et il va ce soir présenter une fois encore le cœur de notre préoccupation au sein de la FMES, qui est la recomposition géopolitique en Méditerranée. Et donc, je lui passe la parole. Merci beaucoup, Pascal. Merci à l'Université de Toulon. Merci à Frédéric Guinton et à toutes les équipes. Alors, on va faire une présentation dynamique à base de cartes. Si on parle de géopolitique, il faut parler de cartes, pas de blabla. Donc, pour commencer directement, je vous passe cette carte-là. C'est juste pour vous faire un flash. C'est la carte que vous avez vue sur l'affiche de la conférence. En quoi est-ce qu'elle est un petit peu originale ? C'est parce qu'en fait, elle vous montre qu'aujourd'hui, dans le bassin méditerranéen, aussi bien en mer, sur la rive nord, sur les îles, sur la rive sud, eh bien, cet espace est devenu un espace de rivalité géopolitique entre tous les acteurs, les acteurs globaux, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, la Russie, les acteurs régionaux, tous ceux qui sont autour du bassin méditerranéen, mais surtout tous ceux qui étaient à l'est du bassin méditerranéen au Moyen-Orient. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le bassin méditerranéen, c'est plus comme dans l'état d'esprit ou du moins dans l'imagerie collective de beaucoup de gens, une sorte d'ancienne chasse gardée, des anciennes puissances coloniales qui ont quelques soucis avec leurs anciens pays colonisés, etc., etc., tout ça organisé dans une logique nord-sud, c'est devenu un vaste champ de confrontation et de rivalité à tout point de vue. Donc aujourd'hui, tout le monde joue en Méditerranée, mais littéralement tout le monde. Et le message principal, c'est de vous dire tous les problèmes aujourd'hui, enfin beaucoup de problèmes du Moyen-Orient se sont invités en Méditerranée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre les rapports de force et les enjeux géopolitiques qui se jouent aujourd'hui sur les deux rives si vous ne comprenez pas un certain nombre de conflits ou de rivalités qui se situent aujourd'hui au Moyen-Orient. Alors on ne parlera pas du Moyen-Orient réellement puisque ce n'est pas le but du jeu, mais quand même, vous allez voir, on va en parler indirectement. Alors là, je ne sais pas faire. Alors, la Méditerranée, qu'est-ce que ça reste ? Qu'est-ce que c'est ? La Méditerranée, ça reste un lieu de passage, c'est-à-dire un segment de la principale route maritime commerciale qui relie l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient, donc l'Europe du Sud, etc., le Moyen-Orient et l'Asie, l'Inde, etc., toute l'Asie. Donc, ce qui veut dire que si j'avais un viper, je vous montrerai, c'est pour ça que j'ai appelé ça, cette route, c'est la route numéro 1, c'est la route la plus fréquentée. Pourquoi ? Parce que c'est paradoxalement la route la plus sûre et la moins chère. La plus sûre, ça veut dire que, bien sûr, il y a des risques de piraterie, il y a des risques d'attentats, il y a des risques d'action, on va dire, violente. Mais globalement, c'est une route qui est connue depuis très très longtemps, pratiquée, c'est surtout la route la plus courte, si on accepte la route du Nord, la route de l'Arctique, mais qui n'est pas d'actualité, qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique que la route du Cap, qui fait le tour par l'Afrique, incomparablement plus, bien sûr, que celle du Pacifique, qui passe notamment par l'Amérique latine et par le canal de Panama. Et donc, c'est devenu, et ça reste, l'artère jugulaire de toutes nos économies mondialisées. C'est-à-dire que, et on ne parle pas uniquement en termes d'énergie, c'est-à-dire que si, à chaque fois que vous achetez un bien de consommation, toute votre électronique, vos smartphones, etc., passe par des containers qui passent par cette route-là. Donc, aujourd'hui, les ressources premières, bien entendu, passent également par la même route. C'est-à-dire que si vous voulez interrompre, c'est-à-dire, en fait, faire du mal ou handicaper les, on va dire, la croissance mondiale, évidemment, vous tapez là où ça fait mal, c'est-à-dire vous tapez là. Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé au printemps dernier quand un super container a bloqué le canal de Suez pendant dix jours. Panique à bord. Panique à bord, et c'était intéressant parce que finalement, pendant une dizaine de jours, les pays méditerranéens et notamment ceux de Méditerranée orientale se sont dit, ah, mais nous sommes au bout du monde. En fait, on est au bout du terminus, de la ligne. C'est-à-dire que... Et donc, du coup, ceux qui étaient là, par exemple, la Turquie ou la Russie, ont pu en profiter pour se dire, ben voilà, on est tranquille. personne ne va venir nous embêter. Donc, on va pouvoir en profiter momentanément pour pousser quelques pions. Donc, ce bassin méditerranéen que vous voyez là surligné en rouge, évidemment, c'est devenu une zone de convoitise dans le cadre de la grande rivalité internationale entre les États-Unis et la Chine. Là, vous avez... Je vais me mettre comme ça. C'est plus facile pour moi pour parler en regardant la carte. Là, vous avez la vision du monde des élites américaines et des stratèges américains, on va dire, depuis à peu près 20 ans. C'est-à-dire depuis l'équipe de George W. Bush, c'est-à-dire Bush le fils. Ce qui veut dire que depuis une vingtaine d'années, sans le dire véritablement, les États-Unis effectuent un repli ou en tout cas un redéploiement stratégique pour sortir de la logique d'engagement permanent qui était celle de Clinton. À chaque fois qu'il y avait un problème, une crise, poum, les États-Unis, la seule grande puissance au monde intervient à droite, à gauche, saupoudre ses forces. Et évidemment, à chaque fois, on a vu le résultat, c'est-à-dire pour un résultat qui était globalement très négatif. Donc depuis une vingtaine d'années, les Américains se disent en fait, on va déterminer qu'est-ce qui est fondamental pour nous, on va créer une sorte de ligne à protéger et on va se redéployer, c'est-à-dire que tous nos engagements qui étaient au-delà de cette ligne, eh bien, on va se retirer progressivement. Et par contre, on va réellement défendre cette ligne-là. Et cette ligne-là, évidemment, que vous voyez sur la carte, qui est cette ligne bleue, eh bien, elle permet d'endiguer un certain nombre de pays, notamment les grandes puissances continentales, la Chine et la Russie, mais pas que. Et donc, pour faire simple, elle couvre ou elle défend, bien entendu, les principales routes maritimes. Et si on regarde dans notre portion du, on va dire, du bassin méditerranéen, donc, que j'ai entouré de rouge, eh bien, on voit évidemment que ce segment est crucial, y compris dans la stratégie américaine et je vais vous le montrer par d'autres cartes ensuite. Et donc, du coup, évidemment, ce continuum, eh bien, il est non pas attaqué, mais disons qu'il est défié, challengé par un certain nombre d'acteurs qui, eux, évidemment, essayent de pousser leur pion pour essayer de défendre leurs intérêts. Donc, ça, c'est la vision américaine. Maintenant, voilà une représentation de la grande stratégie chinoise. Ça, si vous voulez, c'est la carte que Xi Jinping et ses petits camarades doivent avoir tous les matins devant eux quand ils prennent leur bol de riz du petit déjeuner. c'est-à-dire que, eux, l'avantage, c'est qu'ils ont une vision à 30-40 ans. Et donc, ils se disent, moi vivant, moi au pouvoir, ça, c'est Xi Jinping, eh bien, je vais placer mes pions de telle manière que je vais essayer de pousser les intérêts stratégiques, économiques, politiques et d'influence de la Chine. Sur cette carte, vous voyez, alors évidemment, ça ne traite pas, si vous voulez, les problèmes et les vulnérabilités intérieures de la Chine qui sont bien réelles. Mais disons que ça vous donne un aperçu sur, globalement, qu'est-ce que sont les vrais défis, si vous voulez, extérieurs de la Chine. Il y en a trois majeurs. C'est le Japon, c'est l'Inde et les États-Unis. Le Japon, c'est le rival, on va dire, historique. Ils se détestent. Donc, globalement, les Chinois se disent on va contenir les Japonais. Les Indiens, ce sont des rivaux régionaux, c'est le grand rival régional. Donc, les Indiens, eux, on va les étouffer. Et pour ça, on crée les fameuses routes de la soie maritime et terrestre qui permettent, évidemment, de pousser l'économie et de pousser l'influence chinoise, mais qui, au passage, permet, quand vous regardez la carte, de littéralement d'encercler, d'isoler l'Inde et à terme, évidemment, de l'étouffer. Le but n'est absolument pas de faire la guerre à l'Inde, encore moins d'ailleurs au Japon. C'est simplement l'étouffer, y compris économiquement, de telle manière que pour ceux qui font un peu de judo, l'Inde tape sur le tatami pour dire OK, ça suffit, la clé de bras m'a fait mal. Donc, maintenant, on négocie. Et donc, bien sûr, on négocie politiquement et économiquement. Le troisième problème de la Chine, évidemment, c'est les États-Unis qui sont la première puissance mondiale, première puissance que la Chine ambitionne de détrôner. Mais pour ça, là aussi, le but du jeu, ce n'est pas de faire la guerre aux États-Unis. Au contraire, c'est d'éviter à tout prix la guerre avec les États-Unis. Mais c'est de pousser ses pions, donc tout ça dans une sorte de grande conquête de l'Ouest, et donc de pousser ses pions pour isoler les États-Unis et pour faire en sorte si j'utilise une image d'astronomie, on va dire dans notre système solaire, vous avez deux soleils, vous avez un soleil un peu vieux et un peu ancien, c'est les États-Unis, vous avez un soleil qui monte et qui est émergent, c'est la Chine. Et le but du jeu, c'est d'attirer en force d'attraction un maximum de planètes autour d'une soleil, autour, dans des deux soleils. Donc le but du jeu, c'est que le soleil chinois essaye d'attirer autour de lui, en fait, en rotation, un certain nombre de grands acteurs qui auparavant tournaient autour de la planète États-Unis. Tout ça sans faire la guerre, bien évidemment, si possible. Et vous voyez, donc dans cette grande vision à 40 ans, que évidemment, le bassin méditerranéen n'est pas la zone clé, mais est une zone importante pour la Chine. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui permet, notamment sur le continuum canal de Suez, c'est-à-dire en fait à la jointure de ce qu'est actuellement les routes terrestres et maritimes de la soie, parce qu'aujourd'hui, pour faire simple, les Chinois nous vendent les routes terrestres et maritimes de la soie, s'arrêtent, si vous voulez, en Méditerranée orientale ou au débouché de la Méditerranée et au débouché de l'Europe. Non, bien sûr, elles continuent. Mais pour pouvoir, pardon, continuer, il faut d'abord prendre le contrôle ou au moins stabiliser d'abord le Moyen-Orient et prendre le contrôle d'un certain nombre de points d'appui clés sur le bassin Méditerranéen. Donc, vous voyez bien que là, on est en pleine rivalité des deux grandes puissances. Alors maintenant, si on revient, on va dire, on dézoome et on revient sur le bassin Méditerranéen. Et qu'est-ce qu'on voit ? Le bassin Méditerranéen pour montrer, si vous voulez, son importance géopolitique et géostratégique, donc au-delà de la route commerciale et du commerce international, bien entendu, c'est aussi l'énergie. Et donc, c'est un endroit, c'est un espace où bien sûr transite beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz naturel via les bateaux, mais aussi un certain nombre d'oléoducs et de gazoducs. Alors, vous ne les voyez peut-être pas pour ceux qui sont loin d'entre vous complètement sur la carte, mais quand même. Et vous voyez qu'en fait, des gazoducs et des zoloducs qui traversent la Méditerranée, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, quand vous les voyez, quand vous voyez où est-ce qu'ils sont et où est-ce qu'ils traversent la Méditerranée, vous pouvez comprendre et surtout, quel pays ils relient, typiquement la Grèce, l'Espagne et l'Italie. Vous pouvez comprendre que ces pays-là ont évidemment une dépendance et sont un petit peu gênés aux entournures quand ils doivent traiter avec les pays d'où partent ces gazoducs. typiquement un exemple, par exemple. Aujourd'hui, l'Italie, on va dire, est plutôt conciliante avec la Turquie. Pourquoi ? Alors, même que la Turquie, si vous voulez, ne se prive pas de mettre quelques gifles en général aux Européens, mais aussi aux Italiens sur le plan énergétique, à différents points de vue. La réponse est pourquoi ? C'est parce que, tout simplement, l'un des principaux gazoducs et oléoducs qui alimentent l'Italie, eh bien, il part de Tripoli, en Libye. Et qui contrôle Tripoli ? Eh bien, c'est les forces du Gênes, en Libye. Donc, ça me permet de rebondir sur l'actualité libyenne, puisque vous savez qu'il y a eu une conférence à Paris la semaine dernière pour essayer de stabiliser les élections générales qui doivent avoir lieu donc en Libye fin décembre. Et donc, le problème, c'est que cette zone de Tripoli est contrôlée par l'armée turque. Donc, en substance, c'est-à-dire que la Turquie peut dire aux Italiens « Si vous m'embêtez un peu trop, on ferme le robinet ». Ça, c'est juste une illustration. Et sur cette carte, vous voyez quoi ? Eh bien, vous voyez aussi que les Américains, eux, ont posé des bases mais ça, depuis l'OTAN, c'est-à-dire depuis la guerre froide, c'est pas récent. Mais disons qu'ils ont savamment construit un réseau de bases qui leur permet de protéger à la fois les points de passage obligés, le détroit de Gibraltar, le canal de Sicile, le canal de Suez, la mer Égée, et en même temps, les endroits où traversent ces gazoducs et ces pipelines. Donc, ils sont bien positionnés. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, en Méditerranée orientale, depuis maintenant, on va dire, une petite dizaine d'années, eh bien, se joue un grand jeu énergétique. C'est-à-dire que, pour avoir navigué sur place, sur des bateaux gris, vous commencez à voir un certain nombre de plateformes offshore qui font ressembler la Méditerranée orientale à un petit peu à la mer du Nord. Alors, ce n'est pas encore le golfe Persique, mais ça veut dire que tout le monde construit ces plateformes offshore, donc tout le monde défend ces plateformes offshore. Et ça veut dire que tout le monde peut avoir un certain nombre de pays qui ont des intérêts divergents sur comment est-ce qu'on va utiliser le gaz offshore, à qui on va l'exporter, etc. Et donc, sur cette carte, vous voyez quoi ? Vous voyez qu'en fait, en Méditerranée orientale, il y a deux zones de crispation. Il y a une zone de crispation au sud de Chypre et une zone de crispation au sud de la Crète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont les lieux où se croisent un petit peu tous les projets d'oléoduc, les parcours, les tubes et les ambitions des uns et des autres. La Méditerranée, pourquoi c'est important aussi ? À cause de ça. C'est-à-dire que quand vous allez sur Internet, vous surfez, vous consultez vos mails, etc., dites-vous que 97% de vos connexions passent par les câbles sous-marins, 3% seulement par l'espace. Même après que M. Musk ou après que M. Musk aura mis ses micros, enfin ses constellations de microsatellites dans l'espace, etc., pour augmenter considérablement le débit, etc., le débit est censé être doublé ou être multiplié par 2,5. Ça veut dire que disons d'ici 6-7 ans, il y aura 92, enfin il y aura 8% des communications qui passent par l'espace, mais il y aura toujours 92% par les câbles. Et les câbles, vous les voyez là, et donc évidemment vous voyez que c'est absolument crucial. Pourquoi ? Parce que si vous coupez les câbles, évidemment vous rendez sourds et aveugles tous ceux qui communiquent comme cela. Et quand vous regardez la carte, c'est pareil, c'est un peu comme les points de passage obligés. C'est comme l'énergie, c'est comme la route maritime, c'est comme le commerce. Vous voyez qu'il y a des nœuds incontournables, le détroit de Gibraltar, le canal de Sicile, le canal de Suez et surtout le détroit de Babel-Mandeb au fond de la mer Rouge, entre la mer Rouge et l'océan Indien. Au passage, comme par hasard, les Chinois ont mis leur plus grande base, en fait leur seule grande base au monde, capable probablement d'accueillir environ 15 000 militaires à quelques encablures à peine de ce gros flux de câbles à Djibouti. Donc ça veut dire que tout le monde comprend bien que c'est un enjeu absolument crucial. d'autant plus que la guerre de demain ou en tout cas la conflictualité de demain et d'après-demain sera bien entendu beaucoup dans le cyber, beaucoup dans l'informationnel et que si vous voulez raconter des carabistouilles à un État pour finalement lui faire faire à peu près ce que vous voulez ou en tout cas manipuler sa population, vous faites quoi ? Dans un premier temps, vous l'isolez, c'est-à-dire vous coupez les câbles et ensuite, vous l'inondez de fausses nouvelles, de propagande, de fausses nouvelles, etc. Et bref, vous faites faire par la population votre propre job et vous prenez le contrôle ou en tout cas vous infléchissez la politique d'un pays sans avoir tiré un coup de fusil. Tout ça grâce aux câbles. Donc les câbles, un vrai enjeu stratégique à protéger. La Méditerranée aussi, on l'oublie, c'est un pion avancé si vous voulez ou c'est une case importante sur l'échiquier de la défense antimissile balistique stratégique, ce qu'on appelle l'ABM. Ce qui veut dire que pour les Américains, les Américains ont mis un certain nombre de stations radar, c'est-à-dire de stations d'interception et de sites d'interception qui permettraient le cas échéant de tirer ou d'intercepter des missiles balistiques partis au hasard d'Iran ou de Russie, mais aussi demain, pourquoi pas, d'Arabie Saoudite, de Turquie, ou d'ailleurs, enfin Turquie, comme ils sont directement en Turquie, ce serait un petit peu difficile. Mais au moins, disons, de couvrir le Moyen-Orient, l'Asie centrale et la Russie. Donc ça aussi, c'est une carte, c'est une illustration pour vous dire que contrairement à ce que vous pouvez écouter ou lire, les États-Unis ne vont pas quitter la Méditerranée, de même qu'ils ne vont pas quitter le Moyen-Orient. Simplement, ils réorganisent leurs dispositifs et leur présence. globalement, ils réduisent le nombre de troupes ou d'unités, mais paradoxalement, ils augmentent assez sensiblement leurs infrastructures et ils modernisent leurs infrastructures de manière à pouvoir, le cas échéant, revenir sur place très très vite s'il y avait une crise, un conflit, etc. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que contrairement à ce qu'on pense, les États-Unis ne sont pas partis de Méditerranée, même s'ils réduisent en effet leur posture. Et puis, la Méditerranée, bien sûr, c'est un foyer de crise. Là, par contre, vous le voyez tous les jours dans l'actualité. On en a reparlé avec le dossier libyen, évidemment, pour tout ce qui est terrorisme, trafic, flux de migrants, réfugiés. Et là, sur cette carte, j'ai fait figurer, les flèches violettes, ce sont les principaux flux de migrants. Donc il y a ceux qui sont liés au conflit en cours, Libye, Syrie, Irak. Mais en réalité, ce flux est paradoxalement minoritaire par rapport au grand flux de réfugiés économiques, climatiques, migrants. Et vous regardez à travers cette carte-là, vous voyez donc les endroits par lesquels ils passent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des pays par lesquels ils ne passaient plus et ils recommencent à passer. Typiquement, par exemple, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et pourquoi ils commencent à passer ? Parce que ces pays-là se recroquevillent, on va en parler tout à l'heure. Et donc, évidemment, font pression. D'abord, eux-mêmes ont des d'immenses difficultés socio-économiques. Donc tous ces migrants qui sont chez eux, évidemment, c'est autant de bouche à nourrir, donc c'est compliqué à gérer. C'est une source de frustration supplémentaire pour les populations locales. Donc, finalement, s'ils reprennent la mer pour tenter leur chance pour aller sur la Rive-Nord, ce n'est pas plus mal de leur point de vue. Sur cette carte, vous voyez que finalement, l'Union européenne, peu ou prou, finalement, a tracé une ligne de défense en diagonale que vous voyez figurer donc en pointillé au travers de la Méditerranée, qui, en quelque sorte, est la ligne d'arrêt des flux de migrants. Et cette flux de migrants, vous avez, pour la contourner, évidemment, des routes terrestres. C'est la flèche que vous voyez qui zigzague en rouge en partant de la Turquie. Alors ça, ça dépend des relations qu'on a avec Erdogan, notamment, tout particulièrement, Madame Merkel ou en tout cas, maintenant, son successeur. Et puis maintenant, vous avez vu, ça passe par la Biélorussie, donc par des axes un petit peu plus compliqués. Mais c'est pour dire que c'est une vraie donnée, évidemment, majeure. Mais paradoxalement, j'en ai parlé à la fin, pardon, en tout cas, de cette première partie pour vous montrer qu'il n'y a pas que ça loin de là. Et bien entendu, elle est alimentée par les foyers djihadistes que vous voyez également donc en marron foncé sur la carte. Et l'Europe, dans tout ça ? Et bien l'Europe, elle est malheureusement assez absente. Pourquoi ? Parce que finalement, aujourd'hui, l'Europe, elle se perçoit, parce qu'après tout, la géopolitique, ça n'est essentiellement qu'une question de perception. Elle se perçoit comme une citadelle assiégée. Citadelle assiégée par finalement les politiques revanchardes de la Russie qui essayent de redresser la tête et de redire « Coucou, nous revoilà où ? » Donc on repasse par le Nord, par l'Est, voire même par l'Atlantique. Assiégée par ce qu'elle conçoit ou ce qu'elle voit ou ce qu'elle perçoit comme finalement à la fois la conjonction de la décomposition du monde arabo-musulman et de ce qu'elle perçoit comme la bombe démographique africaine. Ce qui, évidemment, pour faire simple, c'est que le Sud, c'est un problème majeur. Donc il faut arrêter les vagues qui viennent du Sud, etc. Le Moyen-Orient est en décomposition avancée. Les Américains regardent ailleurs. Donc l'impression que l'Union européenne donne, c'est d'être dans le château-fort européen, d'avoir remonté le pont-levis, inondé les douves et de s'être réfugiés dans le donjon qui est à Bruxelles. Et du sommet du donjon à Bruxelles, les autorités européennes se disent que va-t-on faire, que va-t-on faire. Et ce n'est pas quand on est dans une position hyper défensive, complètement, comment dire, paniqué, bien évidemment qu'on trouve en général les bonnes solutions, mais c'est un autre problème. Et justement, en vue d'Europe, ce bassin méditerranéen ressemble à quoi ? Dans une logique sécuritaire, à ça. C'est-à-dire, si vous voulez, pour faire simple, dans cette grille de lecture sécuritaire, il y a quatre grands foyers de djihadisme ou de chaos. Vous avez l'immense bande sahélo-saharienne, vous avez le chaos libyen, une sorte de trou noir libyen. Vous avez la rébellion dans le Sinaï, qui est poreuse avec ce qui se passe dans certains coins de Jordanie et d'Arabie saoudite. Et puis, vous avez Daesh qui n'est pas morte. Il ne faut pas oublier que là, on n'en parle plus. Mais les forces de Daesh, même si elles ont été fortement étriées, sont toujours présentes en Syrie, en Irak, de manière souterraine et attendent juste le bon moment pour ressortir. Donc, ça, c'est la vision, on va dire, un petit peu tragique de vue d'Europe, de qu'est-ce que c'est que le bassin méditerranéen et la rive sud. Et donc, dans cette grille de lecture-là, le but du jeu, évidemment, c'est de tout faire, tout faire pour éviter la réunification des fronts djihadistes. Pourquoi ? Parce que si la BSS se fusionne avec la Libye qui fusionne ensuite avec Daesh, sans même parler de la péninsule du Sinai, eh bien, ça fait un vaste continuum et alors là, ça veut dire que la rive sud est interdite à échéance visible pour beaucoup de gens. Donc, on oublie le canal de Suez, on change complètement les habitudes, ça devient un autre paradigme complet géopolitique. Et donc, pour éviter ça, globalement, vous avez deux grandes stratégies. Deux grandes stratégies, justement, qu'on retrouve aussi à Bruxelles chez les Européens. donc, vous avez ceux pour faire ça et ce qui est intéressant, c'est que vous le retrouverez aussi, bien sûr, dans chaque pays en fonction des partis politiques ou voire même au sein de chaque parti politique en fonction des différentes obédiences ou en tout cas des différents points de vue et des différentes lignes. Donc, vous avez pour faire simple ceux qui disent après tout, tout ce qui se passe sur la rive sud, ce n'est pas notre problème. Pour faire simple, laissons-les tous si vous voulez s'étriper. Dieu reconnaîtra les seins. Attendons que la poussière retombe et on verra bien après et on gérera à ce moment-là. Je ne fais pas de dessin, c'est assez facile de voir et chez nous et chez les autres en Europe qui pensent ça. Puis, vous en avez d'autres qui disent ben non, parce que si on fait ça, gros problème, on a déjà perdu. Donc, il faut compartimenter, donc il faut travailler avec les gouvernements de la rive sud, justement parce que ces mêmes gouvernements de la rive sud sont, c'est le cas de le dire, dans la même galère que nous et ont les mêmes problèmes de ce côté-là et démographiques et sécuritaires que nous. Donc, il faut travailler et donc, pardon, il faut pousser la ligne de contene, enfin, d'endiguement le plus loin possible vers le sud. Ça, c'est la logique soutenue si vous voulez par typiquement par la France, par l'Italie, par l'Allemagne, par l'Espagne et par quelques autres pays. Voilà, mais qui ont bien du mal à convaincre certains de leurs partenaires européens de l'utilité de cette vue-là. Et paradoxalement, sur cette carte-là, vous retrouvez les vieux débats de l'histoire de l'Europe à l'époque où il fallait lutter contre les barbaresques, l'Empire ottoman. Est-ce qu'on fait la ligne de défense le long des îles fortifiées, Malte, Crète, Chypre, etc., jusqu'à la Sicile ? Ou est-ce qu'au contraire, on projette nos forces et on fait la défense de l'avant ? Eh bien, en fait, aujourd'hui, on est dans la même problématique de ce point de vue-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, notre intérêt, et je ne fais pas de politique du tout, mais c'est clairement d'engager les pays de la rive sud parce que clairement, on a les mêmes problèmes. Le problème, et là, on revient aux recompositions géopolitiques, c'est que, alors que les pays de la rive sud devraient justement travailler main dans la main d'abord entre eux et ensuite avec nous pour essayer de faire face à toutes ces difficultés et tous ces défis, eh bien, ils ne se parlent pas. Peu. Et le problème des pays de la rive sud, que vous voyez là sur cette carte, c'est qu'ils sont tous structurés mentalement et politiquement ou géopolitiquement sur des bandes nord-sud. C'est-à-dire qu'ils regardent vers le nord, vers le sud, accessoirement vers l'Atlantique d'un côté, vers le Moyen-Orient de l'autre côté, mais ils ne se parlent pas, ils ne regardent pas entre eux. Et non seulement on est dans cette situation-là, mais pire encore, ces pays de la rive sud ont fermé leurs frontières dans la plupart des cas entre eux. Donc les frontières, à part la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, toutes les autres frontières sont fermées. Et non seulement elles sont fermées, mais elles sont en plus source de tensions. c'est-à-dire qu'il y a régulièrement des chicaillats, des petits accrochages, des tensions qui sont plus ou moins instrumentalisées, etc. Donc, la logique voudrait que les frontières est-ouest soient ouvertes pour favoriser justement la coopération entre tout le monde. Et elles sont rigides et elles sont fermées. La logique voudrait à l'inverse que les frontières nord-sud que vous voyez là en bas sur la carte, elles soient pour le coup fermées ou en tout cas sérieusement contrôlées. Et au contraire, elles sont totalement poreuses. Ce qui veut dire que si vous êtes un groupe criminel ou djihadiste, que vous voulez passer de l'Atlantique à la mer Rouge, vous n'allez pas faire le détour par la Méditerranée qui est vérifiée, contrôlée, surveillée, etc. Non, vous passez par les anciennes routes caravanières, alors c'est un peu plus long. Vous savez que vous allez devoir lâcher à peu près 30% de votre matériel, de vos armes, de tout ce que vous avez, etc. aux différents groupes djihadistes. Donc vous payez le payage, c'est plus long, mais fondamentalement, c'est plus sûr. Vous êtes beaucoup plus sûr d'arriver jusqu'au bout là où vous voulez aller. Et donc évidemment, chaque fois sur cette route caravanière, les trafics, les armes, j'en passez des meilleurs, remontent évidemment vers le nord. Ils viennent encore plus alimenter l'instabilité de ces pays de la rive sud qui eux sont recroquevillés et verrouillés au bord de la mer, on va dire, sur leur capitale et dans les différents endroits. Et ils ont peur de l'intérieur de leur propre pays. Et donc évidemment, ça n'aide pas. Pour vous donner en plus un ordre d'idée, ça c'est la situation en Libye. Alors la Libye, ça concentre, puisqu'on en a parlé la semaine dernière aux actualités, la Libye, puis on en a parlé récemment, puisqu'on a Saïf Al-Islam, le petit dernier de Kadhafi qui s'est déclaré candidat à la présidentielle libyenne. Les experts s'y attendaient, mais c'est toujours assez intéressant de voir ce retour un petit peu de l'histoire. Bref, là vous avez la situation en Libye qui vous montre, si vous voulez, à gauche, les forces du gouvernement d'union nationale reconnues par la communauté internationale et soutenues par la Turquie, un peu moins par le Qatar, mais donc beaucoup par la Turquie. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle l'armée, le territoire sous le contrôle de l'armée nationale libyenne, anciennement contrôlée par le maréchal Haftar qui depuis a quelques petits soucis avec ses subordonnés et avec ceux qui le soutiennent et qui est fortement soutenue par l'Égypte, la Russie et les Émirats arabes unis. Donc ça, c'est pour vous montrer en fait que le dossier libyen, dont on a parlé un petit peu comme ça dans l'actualité, en fait est au cœur de ces rivalités de grandes puissances mais aussi d'acteurs régionaux. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, ces pays de la rive sud qui devraient, qui auraient intérêt comme nous, à coopérer non seulement ensemble mais avec nous, sont en plus pris dans une logique si vous voulez de ce jeu de puissance et là on revient à la carte de tout à l'heure qui fait que, globalement, évidemment, quand vous avez tous ces enjeux qui peuvent être stratégiques, économiques, militaires, énergétiques qui sont sur le tapis, évidemment, vous n'allez pas inciter la personne avec qui vous faites des deals ou vous discutez à aller embrasser le voisin ou à aller s'entendre avec vos rivaux. Donc, évidemment, ça veut dire que ce jeu de puissance ne fait qu'accroître les rivalités et les tensions inter-étatiques. et on le voit très bien au niveau de la fragilité de tous ces pays-là et maintenant, je vais revenir point pays par pays sur les pays de la rive sud pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que leur objectif et qu'est-ce qu'ils cherchent. Je ne parlerai pas du tout de politique intérieure parce que ça, ce sera le domaine de Pierre Vermeuren qui fera le mois prochain la conférence qui lui rentrera dans le détail du jeu politique marocain, algérien, tunisien, il connaît ça par cœur. Mais je reste vraiment sur le plan strictement géopolitique. Donc, quelques mots sur l'agenda du Maroc. Fondamentalement, que veut le Maroc ? Le Maroc, en fait, d'abord et avant tout, il veut bien sûr sécuriser le régime, assurer la survie du régime. Le roi Mohamed VI aimerait bien passer, on dit qu'il est malade, etc., aimerait bien préparer sa succession et créer un environnement, on va dire, favorable pour que son fils puisse prendre la suite dans des conditions, disons, acceptables et plutôt positives. Donc, au printemps dernier, il a commencé par tendre la main aux Algériens qui lui ont tapé dessus en lui disant pas question, pourquoi ? Parce que, pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure. Donc, le Maroc, lui, traditionnellement, regarde vers l'Europe, regarde vers l'Afrique occidentale, qui est entre guillemets sa nouvelle frontière, c'est-à-dire que, quand vous regardez les discours du roi, c'est tout est orienté, enfin, pas tout, mais énormément de, comment dire, d'éléments de langage, disons, concernent, bien sûr, le Sahara occidental, on va y revenir, donc là, ça, c'est la sécurisation du Sahara occidental, c'est la priorité absolue, mais concerne la, comment dire, l'influence du Maroc en Afrique noire, en Afrique occidentale, etc., etc., et ça, c'est vraiment le grand, comment dire, le grand acquis de ce que veut laisser Mohamed VI derrière lui. Bien sûr, comme le Maroc et l'Algérie sont très rivaux et ne s'entendent pas, il y a cette rivalité de fait un petit peu pour le leadership du monde arabe, sauf que les Marocains n'ont jamais prétendu vouloir diriger ou du moins dominer le Maghreb, mais en fait, ils font tout pour empêcher les Algériens, évidemment, de pousser leur pion chez eux parce qu'on a deux régimes radicalement différents. D'un côté, vous avez un régime proto-marxiste, on va dire, post-gorbatchevien en fin de vie et de l'autre côté, vous avez une monarchie constitutionnelle, donc évidemment, les deux ne sont pas trop compatibles, mais ça, Pierre Vermeuren vous l'expliquera beaucoup mieux. Pour faire simple, il n'y a pas de vraie différence, ou en tout cas, de rivalité entre le peuple marocain et algérien. Par contre, entre les dirigeants, alors oui, là, c'est la lutte ouverte et c'est la haine affirmée. Donc, le but du jeu des Marocains, c'est freiner, évidemment, l'extension des Algériens dans leur direction et notamment, empêcher les Algériens d'avoir un accès maritime à l'Atlantique via le Sahara occidental. Quand vous regardez la carte, vous comprenez que via le Sahara occidental, évidemment, les Algériens, ça ne veut pas dire qu'ils envahiraient le Sahara occidental. Ça veut dire que s'ils ont un deal, si le Polisario devenait indépendant, enfin, si le Front Polisario gagnait et arrivait à imposer une indépendance du Sahara occidental, ça couperait en deux les lignes du Maroc et au contraire, ça ouvrirait complètement la ligne Atlantique de l'Algérie. Donc, pour les Marocains, il n'en est pas question. Les Marocains, évidemment, cherchent à maintenir un lien privilégié à la fois avec l'Europe mais surtout aussi avec leurs principaux clients économiques. Et c'est qui, leurs principaux clients économiques ? Aujourd'hui, c'est les États-Unis, le Canada et le Brésil qui achètent l'essentiel de leur phosphate, ce qui permet à ces trois pays de fabriquer les engrais pour leur culture intensive. Donc, ça veut dire que le Maroc regarde en fait beaucoup plus vers le grand large, si vous voulez, que vers la Méditerranée. Et puis, le Maroc doit aussi gérer sa normalisation avec Israël. Donc, si vous avez suivi les développements, ça c'était l'année dernière, enfin, pardon, donc c'était en fait en 2020, juste avant la fin de Donald Trump. Le deal, c'était, le deal des États-Unis au roi du Maroc, c'était vous normalisez, enfin, vous reconnaissez Israël, vous normalisez vos relations avec Israël et vous ouvrez des ambassades et en échange, nous, États-Unis, première puissance du monde, on reconnaît la marocainité, donc le caractère marocain du Sahara occidental et le dossier est réglé de notre point de vue. Évidemment, c'était inespéré pour les Marocains. Donc, les Marocains, qui en plus entretenaient de vieilles relations avec les Israéliens depuis fort longtemps, se sont dit bonus, bonus. sauf que l'opinion publique marocaine n'est pas fondamentalement acquise à ça et n'est pas grande fan de l'amitié marocca, enfin, en tout cas, n'est pas grande fan, si vous voulez, d'un rapprochement avec Israël. D'autant plus que le Maroc est très travaillé par l'islam politique, que même s'ils ont perdu les élections de la fin de l'été et de, en fait, de cet été, globalement, quand même, il reste extrêmement puissant. Donc, le roi voit bien que normaliser avec Israël, ça a des tas d'avantages, mais quand même, il faut faire très attention, notamment en termes de sécurité intérieure. Et puis, bien sûr, il sait que ça va exciter tous ceux dans la région qui, évidemment, ne veulent pas entendre parler d'une normalisation avec Israël, à commencer par l'Algérie et la Tunisie. Ce qui m'amène à l'agenda de l'Algérie. Eh bien, l'Algérie aussi, c'est pareil, l'Algérie se recroqueville sur elle-même, on le voit dans tout ce qui s'est passé ces deux derniers mois, que ce soit une, enfin, comment dire, que ce soit une politique très dure vis-à-vis du Irak, Irak, H-I-R-A-K, c'est-à-dire, en fait, disons, la vague de protestation populaire contre le régime, donc un régime vraiment finissant, enfin, en fin de vie, et que donc, la priorité absolue pour l'Algérie, c'est d'abord et avant tout d'assurer la survie du régime dans des conditions extrêmement difficiles. Coup de chance pour eux, le prix du baril de pétrole a réaugmenté, donc ça leur donne un peu d'air. L'année dernière, ils étaient dans les 36e dessous, ils étaient juste littéralement étranglés. Situation idéale pour les Chinois et les Américains et les Russes qui ont pu racheter des petits côtés de, enfin, comment dire, investir énergétiquement chez eux et prendre quelques gages. Mais donc, l'objectif vraiment absolu du régime, c'est survivre. Et vu la difficulté et les difficultés intérieures, donc, c'est on se recroqueville complètement sur soi et on ranime les vieilles lunes, les vieux adversaires, le Maroc, la France, la Libye, tout est bon, les Kabyles. Donc, tout est bon, finalement, pour faire diversion et pour essayer de gagner un petit peu de temps sur le système. Alors, ça, c'est l'objectif immédiat. Sinon, sur le plan géopolitique, évidemment, l'Algérie cherche d'abord et avant tout à s'imposer comme le leader naturel du Maghreb, bien sûr, face au Maroc. Et donc, si possible, c'est possible de trouver un accès maritime, même s'il est indirect, à l'Atlantique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bien évidemment, l'Algérie a bien compris aussi qu'il fallait faire pression sur l'Union européenne tout emménageant un certain nombre de pays avec lesquels ils ont quand même beaucoup de liens économiques. Par exemple, l'Espagne, par exemple, l'Italie et par exemple, l'Allemagne, à chaque fois, pour des raisons différentes. Et clairement, les Espagnols et les Italiens, c'est pour le gaz et le pétrole. Une anecdote, mais c'est intéressant, il y a une dizaine de jours, on avait une vidéoconférence avec nos alter-ego espagnols, donc un centre de recherche espagnol à Madrid, et on parlait de la situation, comment les Espagnols voient la situation là, au Maghreb, cette situation-là. Et c'était très intéressant parce qu'autant en France, il y a plutôt, disons, une sorte de sympathie pour le Maroc et une sorte de ressentiment à l'égard de l'Algérie. Les Espagnols, c'est radicalement l'inverse. Les Espagnols, ils disent, non, non, nous, on a des gros soucis avec le Maroc, Seuil-Tam, Elila, les, comment dire, les chantages à l'approvisionnement énergétique, les Canaries, enfin, il y a plein de soucis historiques parce qu'évidemment, l'Espagne était l'ancienne puissance coloniale dans une partie, une partie du Maroc, au nord et au sud. Donc, le fait que l'Algérie coupe le robinet du gaz, donc, pénalisant fortement les Espagnols, les Espagnols, ils disaient, bon, c'est pas bien grave, on comprend un peu indirectement. Ils nous ont pas dit on comprend pourquoi les Algériens ont fait ça, mais ils ont presque dit on peut, on pourrait comprendre éventuellement et bon, ben, on fera avec, etc. Donc, c'est pour vous montrer que, voilà. Et puis, les Italiens, je vous ai expliqué tout à l'heure, la dépendance qu'ils ont vis-à-vis, à la fois de la Libye et vis-à-vis de l'Algérie. C'est-à-dire, en fait, ils ont deux tubes qui arrivent, un directement sous la mer par la Libye et un autre par la Tunisie sous la mer et la Sicile. Voilà, donc, c'est pareil, ils sont obligés d'avoir quand même des relations correctes avec l'Algérie. bien sûr, on peut se poser la question, ça, c'est pour notamment nos amis marins et tous ceux qui s'intéressent aux questions militaires et stratégiques, à quand des bases militaires chinoises et russes en Algérie ? Parce qu'après tout, évidemment, les Russes sont très, très présents, les Algériens, pardon, les Chinois aussi, ce sont les deux communautés expatriées les plus fortes et les plus nombreuses, c'est les Russes, dans l'ordre, les Chinois puis les Russes. les Russes sont là essentiellement pour les armes, la coopération militaire et l'énergie, le gaz, les Chinois pour un peu l'énergie et beaucoup les infrastructures. Mais ils sont très présents. Donc, bien entendu, on peut penser qu'à un moment donné, si la situation va très mal, les Russes et les Chinois disent au régime algérien en bout de course, on peut vous aider, mais bien entendu, en échange, on aimerait bien avoir une petite base là et là. Ça, c'est une possibilité. L'agenda de la Tunisie. La Tunisie, c'est intéressant parce que ça a été finalement depuis 2011 un petit peu le laboratoire entre guillemets de la démocratie dans le monde arabe. Je ne développe pas, ça c'est Pierre Vermeuren qui vous racontera ça il y a passé neuf mois, donc il vous racontera ça en détail. Il a des tas de choses très intéressantes à dire. Le problème de la Tunisie, donc, c'est que la Tunisie, elle veut survivre, pas en tant que pays parce que tout le monde la reconnaît, mais en tant que pays autonome et indépendant. Et donc, le président Kay Sayed a dû prendre des choix et donc, lui, il a décidé de tourner le dos un petit peu à l'aspect démocratique pour reprendre en main le pays. Alors, dans un premier temps, tout le monde, enfin, en tout cas, en Tunisie, il y avait une très grande majorité de gens qui l'ont soutenu. Maintenant, ça commence à se fissurer un petit peu. Les Tunisiens, ce qu'ils veulent, c'est garder de bonnes relations avec l'Algérie, avec lesquelles la frontière est ouverte, c'est les cousins entre eux, font beaucoup de business, beaucoup de commerce. Et puis, l'Algérie contribue quand même à la sécurité de la Tunisie, notamment sur la grande frontière mixte algéro-tunisienne. J'ai eu la chance de la parcourir de haute en quasiment en bas. Je peux vous dire que c'est très compartimenté et c'est compliqué à sécuriser et à verrouiller. Et donc, évidemment, il compte beaucoup sur les Algériens. Donc, il faut rester très amis avec l'Algérie, mais en même temps, très amis avec le Maroc. Parce que, des deals économiques, parce que, le motto des Tunisiens, c'est que, Kail Saïed prétend un petit peu se montrer comme le nouveau Bourguiba, pas leader du monde arabe, mais disons, une voix intéressante et neutre et, comment dire, indépendante dans le monde arabe. C'est ce qu'il vend, entre guillemets. Et donc, lui, son motto, c'est je suis ami avec tout le monde. Enfin, dans le monde arabe, en tout cas, je n'ai que des amis. Voilà. Donc, évidemment, il faut qu'il soit ami avec les deux rivaux régionaux. Donc, ce n'est pas tous les jours simple. Et puis, bien entendu, il cherche d'abord et avant tout à repousser au sud tous les groupes djihadistes armés qui se baladent un petit peu entre le sud de l'Algérie, le sud de la Libye, l'ouest de la Libye, pardon. Et donc, de temps en temps, sont tentés de faire des incursions sur le territoire tunisien. Donc, voilà un petit peu sa logique. Ça revient à dire que si vous voulez, les Tunisiens, avant de faire de la géopolitique, ils essayent d'abord de sécuriser chez eux et de stabiliser, d'assurer l'indépendance. Et puis, la géopolitique, ils verront plus tard. La Libye, je vous en ai indirectement parlé en vous montrant la carte tout à l'heure. Fondamentalement, pour faire simple, l'objectif numéro un, là aussi, il est intérieur. C'est des autorités libyennes, qu'elles soient à l'est ou à l'ouest, c'est réunifier le pays. Réunifier le pays, c'est-à-dire trouver un compromis sur des tas de dossiers. C'est-à-dire, dans un premier temps, éviter qu'il y ait davantage de contingents militaires étrangers qui interviennent. Pour, dans un deuxième temps, une fois que la situation sera stabilisée, faire partir les contingents militaires étrangers sur place, aujourd'hui, majoritairement, les Turcs et les Russes, c'est-à-dire les Turcs d'un côté et les Russes de l'autre et quelques Émiriens, pour dire, maintenant, on reprend le contrôle de notre pays et on va gérer les affaires. Sachant que, bien sûr, le sud de leur pays, enfin, le sud de la Libye, ce qu'on appelle le Fézanne, ce que vous voyez sur ma carte tout à l'heure, est complètement, c'est open bar. C'est-à-dire, c'est complètement ouvert. Et donc, c'est libre circulation de tous les groupes armés, criminels, djihadistes, trafiquants, j'en passe à des meilleurs. Donc, évidemment, il y a le risque également et il y a l'enjeu de stabilisation intérieure. L'Égypte, l'Égypte du maréchal Sissi qui, je vous ai trouvé une photo, le montre, je pense, dans sans doute la meilleure, au-delà du côté propagande, quand il rencontre les chefs d'État, grand sourire, accolade, etc. Le maréchal Sissi, il ne doit pas bien dormir toutes les nuits parce que quand même, il a des gros soucis. Donc, lui, bien entendu, il est dans une bombe à retardement, une bombe démographique et socio-économique à retardement. Aujourd'hui, la population, alors, il y a 30 ans, la population de l'Égypte, c'était 77 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 103 millions d'habitants et les perspectives des démographes pour 2040, si la situation continue comme ça, c'est un pays de 140 millions d'habitants avec la nécessité de donner du job, des emplois à 2 millions de jeunes chaque année, là où en réalité, ils ont créé à la louche à peu près 150 000 par an en ce moment. Ça vous donne une idée du problème. Avec en plus, un niveau général d'accès à l'eau, à l'eau potable du Nil qui diminue. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que l'eau du Nil, déjà, vous avez donc une population qui a littéralement explosé, et l'eau du Nil, ne serait-ce que par l'évaporation, réchauffement climatique, tout ça, mais aussi parce que les Éthiopiens ont construit un immense barrage qui s'appelle le barrage de la Renaissance, donc, près de la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan, et donc, sont capables de diminuer, évidemment, parce qu'il faut remplir ce barrage, diminuer le débit du Nil. Donc, il y a d'immenses problèmes environnementaux, agricoles, etc., en Égypte. Donc, c'est une vraie bombe à retardement. Donc, lui, il faut qu'il verrouille à l'intérieur. Lui aussi, il cherche d'abord et avant tout à assurer la survie du régime. Et ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, il faut qu'il reste copain avec tout le monde. C'est-à-dire, en fait, comme il est le gardien entre guillemets du canal de Suez, il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut rester à peu près ami avec tout le monde, laisser le trafic maritime passer dans tous les sens. Et comme tout le monde, gentiment, vient chez lui pour lui proposer son aide, son assistance, en échange, bien sûr, d'un certain nombre de contreparties, eh bien, lui, il doit rester finalement en bon terme avec des gens qui se détestent cordialement entre eux. Typiquement, les États-Unis, les Chinois, les États-Unis, les Russes, les Chinois, alors pas les Saoudiens, ils s'entendent bien, les Émiriens, les États-Unis, les États-Unis qui ont des relations quand même un peu compliquées aussi avec lui. Bref, voilà, bref, il faut être ami avec tout le monde, avec géopolitiquement une contrainte qui est de défendre ce grand axe nord-sud, c'est-à-dire défendre le Nil, être capable d'être en situation de dissuasion, y compris jusqu'à l'Éthiopie, pour dire aux Éthiopiens en substance, si jamais vous continuez comme ça ou si on ne s'entend pas ou si vous coupez le robinet, nous, on peut venir bombarder votre barrage, d'où l'achat des Rafales avec des missiles de croisière Scalp, c'est ça l'utilité en fait du contrat Rafale, sécuriser au nord les champs gaziers offshore de Méditerranée, notamment l'immense gisement Zor, sécuriser bien sûr le canal de Suez, la mer Rouge, la frontière avec la Libye et avec le Soudan qui est complètement poreuse et où vous avez tous les groupes armés djihadistes et trafiquants qui passent dans tous les sens, tout en restant amis également et avec Israël, avec qui ils ont une coopération exceptionnelle et avec la Syrie. Bref, c'est compliqué. Alors par contre, ils ont des vrais rivaux, le principal étant fondamentalement la Turquie qui est le rival, on va dire, pour l'Egypte idéologique et régionale, mais donc c'est un petit peu compliqué. Et la Turquie ? Alors la Turquie, je dirais que l'agenda géopolitique de la Turquie, c'est d'abord et avant tout pour le moment l'agenda géopolitique du président Erdogan qui lui veut absolument rester au pouvoir jusqu'en 2023. Pourquoi ? Parce qu'en 2023, la Turquie commémorera le centième anniversaire de la République turque. Et donc, il veut être le dirigeant qui préside en fait aux cérémonies du centenaire de la Turquie moderne pour paraître pour certains à l'égal data turc, mais pour lui clairement la figure historique la plus importante de l'histoire de la Turquie moderne XXe, XXIe siècle. Et donc, bien sûr, pour ça, il faut rester au pouvoir. Et donc, pour rester au pouvoir dans une période de fortes tensions socio-économiques parce que la situation économique va plutôt mal en ce moment en Turquie alors qu'elle a été florissante pendant une quinzaine d'années, eh bien, il faut flatter le nationalisme ambiant, il faut, entre guillemets, donner des gages à ces ultras. Il faut bien entendu s'assurer qu'il n'y ait aucune indépendance kurde ni dans la région du Moyen-Orient qui pourrait donner de mauvaises idées au PKK en Turquie. Pour que vous ayez quand même quelques chiffres en tête, il faut savoir que les Kurdes en Turquie, c'est à la louche un quart de la population et, pardon, c'est un cinquième de la population sur un quart du territoire. Vous imaginez n'importe quel pays à qui on dirait « Ah, bonne nouvelle, vous avez un quart de votre population qui veut faire sécession sur un cinquième de votre territoire. » Évidemment, enfin, je ne fais pas de... Je ne me fais l'avocat de personne, mais ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue-là, évidemment, on peut comprendre que lui, sa vocation, c'est de tout faire pour éradiquer, non pas les Kurdes, mais le sentiment d'indépendance des Kurdes. Donc, il tape sur les Kurdes à peu près partout et il s'entend avec les pays voisins, évidemment, pour verrouiller tout ça et pour s'assurer que les Kurdes n'auront pas leur mot à dire. On y reviendra, si vous voulez, dans les questions. Son problème majeur, c'est qu'il a une immense ambition. Je dirais qu'en fait, là aussi, c'est une question de perception. C'est que, finalement, pour lui, comme pour pas mal de membres du parti islamo-nationaliste de l'AKP, Atatürk, enfin, Moustapha Kemal, quelque part, était finalement le syndic de faillite de l'Empire Ottoman. Bien sûr, il a mis la Turquie moderne sur les rails, etc., il lui a donné ses lettres de noblesse, etc. Mais quelque part, si vous voulez, c'est un peu comme le Yeltsin de l'URSS qui a dû gérer l'effondrement par Gorbatchev de l'URSS. Et de même qu'en Russie, vous avez Poutine qui se dit, eh bien moi, je vais rebondir et je vais montrer au peuple russe qu'en fait, je peux lui redonner des confettis de ce qui était auparavant l'Empire soviétique. Il ne s'agit pas du tout de reconstituer l'Empire soviétique, mais des confettis pour montrer que psychologiquement, la Russie est repartie, si vous voulez, sur un train de positif. Eh bien Erdogan, c'est pareil. Erdogan, qu'est-ce qu'il veut ? C'est quelque part sécuriser son environnement, faire pression sur son environnement et faire pression sur tous ceux qui n'osent pas finalement s'opposer à lui, les Européens. Pourquoi ? Parce que de ce côté-là, ça c'est très clair, les Russes et les Américains et les Iraniens ont mis des lignes rouges très claires à Erdogan. C'est-à-dire qu'il dépasse, il se fait taper sur les doigts et il se fait vraiment taper sur les doigts. Donc il a compris, donc c'est compliqué. Donc en fait, et on le voit sur la carte, le seul endroit finalement où il a une marge de manœuvre, c'est finalement en direction de l'Europe via la Grèce et la Bulgarie, mais c'est surtout en direction de la Méditerranée orientale, finalement le long de cet axe, on va dire, Turquie-Crète et Turquie-Chypre, où là finalement ce n'est pas l'OTAN, la Chypre n'est pas un pays de l'OTAN, donc c'est l'Union Européenne, etc. Donc il peut pousser ses pions et d'autant plus qu'il peut pousser ses pions jusqu'à la rive africaine, jusqu'à la Libye, il peut aller en mer rouge, pour lui c'est très efficace et très utile. Donc tant que personne ne lui met, ne lui tape sur les doigts et ne lui met de ligne rouge, il pousse ses pions, il avance ses pions. Donc de ce côté-là, il essaye de lui aussi de reconquérir des confettis de l'Empire Ottoman. Quand on vous dit c'est le néo-ottomanisme d'Erdogan, ça y est, il va reforger l'Empire Ottoman, c'est faux. Il n'y en a absolument pas les moyens. Par contre, il repose des petites cases, si vous voulez, des petites bases dans les endroits où l'Empire Ottoman était présent au début notamment du XXe siècle. Et il peut ainsi dire, eh bien regardez, moi je vous ai remis, je nous ai remis collectivement le peuple turc sur une voie du développement. Donc, pour faire ça, le but c'est essayer de prendre sa revanche quelque part sur l'Occident et les Européens. Donc évidemment, eh bien il discute en permanence avec les États-Unis, les Russes et les Chinois. Et il sait qu'il est dans une situation plutôt favorable puisque même si évidemment et les Russes et les Chinois et les Iraniens et les Américains peuvent très sérieusement lui taper dessus, néanmoins, tous ces acteurs ont besoin de la Turquie pour des tas de raisons très différentes. Pour faire simple, les Russes pourraient accéder à la Méditerranée, donc c'est la question du détroit du Bosphore et des Dardanelles, donc en fait des détroits. Les Américains pourraient avoir un bouclier de l'OTAN face à la Russie aujourd'hui, demain face à la Chine et accessoirement face à l'Iran. Les Chinois, parce que c'est un moyen c'est un des hubs si vous voulez d'arriver des routes terrestres entre guillemets de la soie et les Iraniens parce que c'est un bon moyen de sécuriser, de verrouiller on va dire leur front nord pour pouvoir se concentrer sur leur front sud et leur front ouest et leur front est. Donc ça veut dire que tout le monde se tient un petit peu dans ces acteurs-là et Erdogan il fait quoi ? Il danse une sorte de gigue c'est-à-dire qu'un coup il donne des gages il fait un pas en direction des Américains un coup en direction des Russes et des Chinois il tire l'élastique un peu fort quand tu vois que ça risque de craquer et que l'élastique risque de lui revenir dans la figure du côté américain hop il détend la tension il fait un pas vers les Américains et il fait ça en permanence voilà le seul truc qui est sûr c'est que vis-à-vis des Européens pour le moment là c'est toujours on en profite à mort parce que les Européens de son point de vue paraissent faibles donc il faut en profiter et donc bien entendu sur le plan économique s'imposer comme le hub énergétique c'est-à-dire en fait la Turquie n'a pas de pétrole ou de gaz ou très 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 peu mais par contre tous les tubes passent par la Turquie donc évidemment c'est une situation de carrefour absolument rêvée pour lui et enfin on va dire le Levant le continuum Israël Liban Syrie vous voyez il se passe plein de choses au Liban ces derniers temps donc le Liban est en situation de décomposition avancée mais mine de rien le Liban tient toujours donc on avait avec Pascal Hausser et d'autres ces discussions il y a encore pas longtemps ce qu'il faut comprendre pourquoi beaucoup de gens se disent mais pourquoi le Liban n'est pas encore retombé dans une guerre civile alors que tous les ingrédients sont là pour que ça redémarre et la réponse c'est parce que si vous voulez comprendre le Liban ça c'est c'est disons ma conclusion et le fruit de mes réflexions avec tous les experts qui vivent là-bas etc. depuis disons sur une trentaine d'années c'est parce que si vous voulez comprendre les clés de enfin de les clés de décryptage du Liban il y en a deux un c'est il faut suivre l'argent deux il faut suivre les familles c'est à dire que au Liban vous avez toutes les alliances les plus improbables qui sont possibles à partir du moment où il y a du business et beaucoup d'argent à faire et à partir du moment où vous avez les familles impliquées ce qui veut dire que le Liban n'est pas tenu par les communautés c'est à dire c'est pas les chrétiens qui tiennent le Liban les chiites les sunnites les druzes ce sont des grandes familles des grandes familles druzes pas un peu mais des grandes familles sunnites des grandes familles chiites et des grandes familles chrétiennes à la fois maronites et orthodoxes et ces grandes familles s'entendent y compris entre elles pour trouver des deals pour dire moi je prends ça je te laisse ça tu fais ça tu me laisses faire ça etc. donc si vous voulez comprendre l'évolution du jeu politique sur place il faut suivre les mariages c'est à dire que vous avez c'est le Moyen-Âge c'est clanique c'est regarder qui se marie avec qui dans les grandes familles et vous comprendrez la politique libanaise voilà donc ça c'est c'est pas un conseil pour l'Elysée ni pour monsieur Macron mais c'est juste ma petite expérience de 30 ans d'intérêt sur la zone et sur le pays donc le Liban pour le moment il tient parce qu'il a espoir de faire revenir le cash donc pour le moment il y a une loi qui s'appelle la loi Kaiser qui a été votée par les américains c'est l'équivalent de la loi d'Amato qui était à l'époque pour l'Irak et l'Iran et quelques autres pays là la loi Kaiser elle vise en fait le Liban et la Syrie et donc indirectement l'Iran par comment dire par effet interposé le but du jeu c'est c'est pareil c'est tous ceux qui vont commercer ou faire du business avec le Liban notamment au niveau bancaire sous sanctions américaines donc évidemment plus personne ne fait de deal avec les Libanais donc il n'y a plus de cash qui rentre et comme il n'y a plus de cash qui rentre évidemment la machine s'assèche avant les grandes familles prélevaient leur dîme et puis ensuite faisaient ruisseler le reste là il n'y a plus rien ou pas assez en tout cas donc les grandes familles se servent quand même un peu pour survivre et puis dessous il n'y a plus rien donc évidemment dessous tout le monde hurle en disant et c'est pour ça que vous avez dans la rue beaucoup de et ce n'est pas une question de génération les jeunes les vieux etc mais beaucoup de gens finalement qui sont les pauvres du Liban ou les laissés pour compte de toutes les communautés qui viennent en disant ce système on n'en veut plus voilà la situation actuelle mais comme derrière il y a des il y a donc la possibilité de voir revenir beaucoup d'argent avec les affaires mais surtout beaucoup d'argent lié au gisement offshore gazier parce que du gaz naturel offshore il y en a probablement aussi au large du Liban mais évidemment tout le monde se dit ce serait quand même trop bête de se retaper dessus maintenant alors que on a peut-être pas un Eldorado mais alors qu'on a beaucoup d'argent qui va peut-être tomber demain ou après demain donc voilà de mon point de vue mais je me trompe peut-être ce qui permet au Liban de tenir plus le fait que bien entendu vous avez les grands parrains notamment l'Iran qui est hyper présent qui dit à tout le monde et les communautés chrétiennes certaines communautés chrétiennes qui disent bon on arrête le jeu on va pas se massacrer maintenant c'est pas le bon moment ça ferait le jeu finalement de tous les autres sauf deux oui pardon et ça c'était pour le Liban ensuite la Syrie la Syrie si vous voulez globalement c'est tout le monde se bat un petit peu en Syrie mais d'abord et avant tout disons que aujourd'hui il faut savoir quand même que l'armée turque occupe quatre têtes de pont physiquement en Syrie c'est à dire qui est militairement présente dans le nord de la Syrie qui a une grosse bataille depuis à peu près presque deux ans maintenant qui est lancée autour d'Idlib c'est là où vous ne le voyez pas mais c'est en fait à la frontière turque au nord sur la carte pourquoi ? parce qu'en fait Idlib c'est un peu le verdant si vous voulez en termes de lieu de croisement enfin c'est un lieu de passage c'est un carrefour absolument vital à tenir par tout le monde par le régime par les djihadistes par les russes par les turcs par les pro-turcs par les milices pro-turcs etc. donc tout le monde se bat là-dessus donc il y a il y a de vrais combats très très durs qui se passent aujourd'hui en Syrie mais pour faire simple en Syrie c'est l'espace de confrontation entre les ambitions iraniennes et les ambitions israéliennes pour faire simple les Israéliens les Iraniens veulent accéder à la Méditerranée et accéder surtout au Liban et trouver une voie de passage terrestre pour aller jusqu'au Liban là où évidemment les Israéliens font tout pour les en empêcher donc on en est là à peu près dans cette situation le Liban c'est une confrontation Iran contre Iran-Hezbollah contre Israël avec en parallèle bien sûr le même jeu de puissance de rivalité mais avec en parallèle une sorte d'affrontement général sur la zone dite libre donc au nord et les Turcs qui ont pris des gages et qui évidemment savent qu'un jour ou l'autre le régime syrien lorsqu'il sera consolidé voudra évidemment les mettre dehors donc c'est pas demain que ça va s'arrêter et la France dans tout ça quelques mots sur les intérêts français sur ce grand continuum on va dire du bassin méditerranéen alors pour nous l'accès on va dire à la mer rouge à l'océan indien au Moyen-Orient via le bassin méditerranéen contrairement là aussi ça peut vous paraître contre-intuitif mais ça n'est absolument plus les questions énergétiques la France a la chance d'avoir et c'est pas à cause des centrales nucléaires ou de son énergie électrique qui est essentiellement nucléaire et hydraulique hydroélectrique pardon c'est qu'en fait on continue peu ou prou d'acheter toujours 20% de notre pétrole dans la région pas parce qu'on en a besoin parce qu'on peut l'acheter pratiquement là où on veut mais tout simplement parce qu'on veut équilibrer la balance commerciale si vous voulez que ces pays là vous achètent du luxe de l'agroalimentaire des Airbus des Rafale des bateaux et j'en passe et bien ces pays vont vous dire qu'est-ce que vous qu'est-ce que qu'est-ce que moi je peux vous vendre qu'est-ce que vous m'achetez en retour ? La réponse c'est globalement comme vous produisez du gaz et du pétrole on va vous acheter du gaz et du pétrole donc on trouve en négociant un prix d'ami et si vous regardez les macro-comptes de Bercy demandez à monsieur le maire qui fait beaucoup parler de lui en ce moment vous regardez à Bercy donc les macro-comptes des échanges de la balance commerciale entre la France et ces pays là vous voyez alors évidemment il y a toujours un an de décalage mais vous voyez qu'à la louche ce qu'on achète comme pétrole à ces gens là c'est exactement ce qu'ils nous ont acheté de tous les produits que je viens de citer tout à l'heure donc la France c'est plus ça la France ce qui est vital j'allais dire comme tout le monde c'est la liberté de circulation maritime sur cet immense continuum méditerranée mer rouge océan indien mer asiatique mer de Chine etc qui permet de faire tourner nos économies qui sont encore mondialisées que ce soit en Libye que ce soit en Syrie que ce soit ailleurs c'est empêcher Daesh ou tous les groupes djihadistes quel que soit leur nom et leur étiquette d'accéder aux littoraux justement pour ne pas menacer ces trafics pour ne pas menacer non plus les populations parce que dans ces pays là évidemment une immense majorité de la population de l'ordre de 85 à 90% vit à moins de 15 km des côtes donc éviter et sécuriser les littoraux et donc contenir si vous voulez les groupes djihadistes le plus loin possible à l'intérieur des terres que ce soit Daesh d'un côté que ce soit donc les succès d'année d'Al-Qaïda de l'autre côté ou tous les groupes qui grenouillent dans la bande sahélo-saharienne c'est bien sûr aussi éviter l'implosion de l'Algérie du Liban et et pas de l'implosion enfin l'implosion de l'Egypte alors l'Egypte c'est pour toutes les raisons que je vous ai déjà donnés et montrés sur toutes les cartes parce que si l'Egypte s'effondre et tombe vous avez une fusion automatique quasiment immédiate de tous les foyers djihadistes alors là on n'est pas dans on n'est pas dans la panique gros problème tous le Liban ben c'est pour les raisons que j'en ai un petit peu parlé bien sûr c'est le fruit de l'histoire mais le problème du Liban c'est que si le Liban s'effondre comme vous avez au bas mot je crois que c'est j'ai pas les derniers chiffres mais enfin c'est autour de 300 000 franco-libanais donc ça veut dire que du jour au lendemain il va falloir évacuer environ 300 000 franco-libanais plus les européens qui sont là-bas etc et donc ça veut dire qu'on va devoir là pour les marins on va devoir envoyer notre belle marine dans des missions un petit peu risquées et un petit peu dangereuses et puis surtout c'est qu'elle pourra pas faire autre chose pendant ce moment-là donc on risque de se retrouver dans un milieu comme on dit non permissif dans une mission un peu pourrie et puis surtout c'est que ces réfugiés qu'est-ce qu'on en fait c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura rapatrié 300 000 franco-libanais chez nous on en fait quoi donc voilà voilà et puis l'Algérie on en a parlé tout à l'heure je vous fais pas de dessin donc tous ces sujets-là évidemment vous le savez bien sont en même temps des sujets de politique intérieure donc évidemment là aussi ça ne peut que fragiliser chez nous le front intérieur et si en plus de tout ça évidemment on peut gagner quelques contrats ça c'est la diplomatie du carnet de chèques tant mieux mais j'allais dire c'est pareil ça je ne le mets vraiment qu'à la fin c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que la France ne cherche qu'à vendre partout à tout prix dans ces pays-là il y a quand même une vraie vision malgré tout stratégique petit exercice de géopolitique appliquée cette carte-là vous la verrez nulle part ailleurs enfin les autres non plus mais ça c'est une carte qui vous parle de diplomatie aérienne c'est-à-dire que si vous voulez lancer des opérations par la voie des airs je ne parle même pas des couloirs aériens des compagnies des grandes compagnies aériennes mais vous voulez par exemple agir on va dire en bande saélo-saharienne ou au Moyen-Orient vous avez le choix et donc vous faites des missions aériennes y compris offensives soit vous passez dans un état qui n'est pas ami voire même qui est hostile et dans ce cas-là vous heurtez à des bulles ce qu'on appelle anti-accès anti-accès à réadénial c'est-à-dire en fait des bulles anti-aériennes anti-missiles anti-navirs tout ce que vous voulez en l'occurrence anti-aériennes donc vous prenez le risque de subir des pertes significatives et puis c'est compliqué ou bien vous passez par les pays amis qui sont ce qu'on appelle des portes d'entrée des portes d'entrée aériennes et sur la carte vous voyez il y en a 4 qui sont en verte ça c'est les portes d'entrée de l'aviation française ce que je vous montre là n'est pas du tout classifié je veux dire c'est juste pour une représentation pour vous l'expliquer c'est la Tunisie c'est l'Egypte c'est Israël et c'est la Turquie pourquoi ? parce que c'est en passant par ces endroits-là ces pays-là qu'ensuite vous pouvez continuer et aller faire votre vie et aller réaliser votre mission là où vous avez besoin d'aller mais au départ si vous ne passez pas par un de ces 4 pays verts vous êtes forcément en territoire hostile et donc c'est très compliqué donc la leçon de géopolitique c'est que si au même moment vous vous fâchez avec les Tunisiens ça c'est pour la BSS clairement par exemple en ce moment avec les Algériens donc on ne peut plus passer en Algérie donc si pour le Moyen-Orient vous vous fâchez avec l'Egypte avec Israël et avec la Turquie pour faire simple vous dites oui oui le Turc le grand sultan qui fait suer tout le monde etc les Israéliens qui sont des vilains qui font beaucoup de mal aux Palestiniens et le maréchal Sissi qui est un vilain autocrate mais évidemment ces 3 pays-là ils vont vous dire ah ok c'est comme ça donc je ferme la frontière et vous passez par où ? vous passez nulle part sauf si vous avez un porte-avions que vous avez déjà entre temps fait passer et qui lui est déjà positionné derrière mais bon c'est une autre histoire tout ça c'est pour vous dire que si vous voulez ça c'est de la vraie géopolitique appliquée c'est à dire que on ne peut pas se fâcher avec tout le monde au même moment et pour réellement terminer juste on en parlait encore cet après-midi avec le directeur général de la FMES parce qu'on a eu la visite de parlementaires et on discutait de ces questions-là un scénario qui là pour le coup peut concerner la France que se passerait-il si assez prochainement par exemple au premier semestre 2022 ou un peu après le président Erdogan en difficulté profitant de la présidence française de l'Union Européenne du fait que l'Allemagne avec qui il a des relations compliquées n'a pas encore de coalition forte structurée avec une vraie politique étrangère etc ayant trouvé déjà des deals avec les Britanniques les Russes et les Américains annexe purement et simplement Chypre-Nord dans lequel ils sont militairement présents il faut savoir que l'île de Chypre est divisée enfin l'île de Chypre c'est normalement la république chypriote sauf que depuis 1974 la moitié à peu près de l'île la moitié nord est occupée par l'armée turque qui a apporté sa population donc pourquoi parce qu'historiquement c'était essentiellement des turcs qui étaient qui habitaient là mine de rien aujourd'hui la Turquie a un corps d'armée renforcé c'est à dire à peu près 35 000 hommes déployés dans Chypre-Nord donc mais aujourd'hui la Turquie comment dire fait vivre l'illusion d'une république chypriote de Turquie du nord etc qui est pro-turc etc mais qui est un état un peu indépendant si vous voulez par rapport par exemple au Caucase c'est comme la république d'Aprasie par rapport à la Géorgie c'est à dire que c'est un état qui n'est pas reconnu mais que les le voisin pour l'Aprasie c'est la Russie là le voisin évidemment c'est la Turquie reconnaît comme un pseudo-état bon ben demain en l'occurrence dans six mois parce qu'il est en difficulté qu'il a besoin de faire diversion Erdogan annexe Chypre-Nord fait un référendum dans la foulée il suffit juste à lui prendre deux heures donc il change sur le tourne-disque enfin pardon même si les vinyles reviennent à la mode disons sur l'ordinateur il change l'hymne national mais il y a déjà toutes ces troupes tout est en place c'est juste une question de drapeau et d'hymne national et puis éjecter les membres de la représentation parlementaire de Chypre-Nord et dans la foulée il déclare le blocus juste le blocus de Chypre de la République chypriote pays membre de l'Union Européenne mais qui n'est pas membre de l'OTAN qu'est-ce qui se passe ? je vous laisse sur cette heureuse note réfléchir à ce scénario qui pourrait réellement arriver et qui bien évidemment mettrait l'Union Européenne en grande difficulté et j'ai terminé et je réponds à toutes vos questions alors on n'a pas de micro donc si j'ai bien compris donc allez-y oui ok alors pour tout le monde et pour faire très simple la différence entre les frères musulmans et les autres mouvements notamment qu'on qualifie de salafistes wahhabites alors les wahhabites c'est purement en Arabie Saoudite mais pour le moment on va rester simplement entre les salafistes et les frères musulmans sachant qu'il y a d'autres variantes bien entendu mais disons que c'est celles qui sont le plus visibles et le plus comment dire enfin qui qui suscitent le plus d'interrogations de friction etc fondamentalement les deux veulent la même chose c'est à dire la ré-islamisation de la société simplement immense différence les salafistes disent au pouvoir en place nous on se fiche du pouvoir nous ce qu'on veut c'est avoir le contrôle des esprits le contrôle de la société donc nous on peut s'entendre avec n'importe quel type de pouvoir une démocratie enfin il n'y a pas de démocratie pour le moment mais une autocratie un roi un roi une monarchie absolue une monarchie constitutionnelle un régime présidentiel un régime présidentiel un tyran peu importe tant que ce pouvoir lui garde on va dire le la partie visible si vous voulez du pouvoir c'est à dire l'économie une partie de l'économie la défense la relation internationale la représentation et nous laisse en fait le contrôle indirect de la société typiquement c'est parfait pour les monarques du golfe pour le maréchal Sissi pour un certain nombre d'acteurs finalement qui se disent bon ben voilà finalement quelque part c'est un partage des tâches en plus ils reprennent ils prennent souvent en charge une partie de comment dire de la redistribution sociale donc finalement ça a aussi quelques avantages là où et je réponds à votre question là où les frères musulmans eux ont une véritable vision idéologique qui consiste dans toute la mesure du possible et à chaque fois que c'est possible mais ils sont pragmatiques donc ils savent que c'est pas partout possible donc à chaque fois que cela est possible d'établir des républiques islamiques là où ils sont actifs qui dit républiques islamiques dit menace absolument vitale pour les monarchies a fortiori s'il s'agit de monarchies absolues ou régimes autocratiques style le maréchal Sissi Bachar el-Assad et quelques autres donc ça veut dire que cette opposition alors là je parle uniquement en termes de pouvoir je parle pas de leur impact si vous voulez chez nous par exemple en Europe etc mais donc c'est pour expliquer le fait que des pays typiquement la Turquie Erdogan et l'AKP un parti quand même des sens islamo-nationaliste dans lequel ils se retrouvent très bien avec les frères musulmans donc évidemment pour le dire autrement il va protéger les frères musulmans et tout faire pour les aider donc évidemment quand il y a eu la vague des printemps arabes en 2011 pour lui c'était du pain béni et donc évidemment il a poussé à fond cet agenda là pourquoi est-ce qu'il est soutenu par le Qatar ? alors on n'est pas toujours d'accord avec Pascal Hausser sur quelques points notamment celui là et avec d'autres mais pour faire simple c'est parce que le Qatar sait qu'il ne risque absolument rien en termes de sécurité intérieure ce qui veut dire que le Qatar pour vous dire enfin pour vous dire d'un ordre d'idée a un PIB immense des richesses immenses une population je ne parle pas les expatriés qui vivent dans des conditions misérables ou les Européens qui sont là comment dire et qui font ce qu'on leur dit de dire il faut voir que la population qatari c'est 280 000 personnes avec une richesse fabuleuse donc l'émir Tami Maltani peut littéralement doubler les salaires de tous ses fonctionnaires et d'une partie de sa population et leur donner gratuitement tous les 3 ans une voiture tous les 5 ans un logement accès gratuit à l'université accès gratuit au sien à une condition vous ne faites pas de politique mais comme il achète la paix sociale et qu'il a les moyens d'acheter la paix sociale pour environ 80 ans il peut se permettre de lutter et de soutenir tous ceux qui sont les adversaires c'est le vieux le vieux proverbe les ennemis de mes ennemis sont mes amis donc les ennemis mes adversaires mes régionaux Arabie Saoudite Emirat Arabie Unie étant tétanisés par les frères musulmans parce que eux n'ont plus les moyens d'acheter la paix sociale de la même manière et bien on va soutenir les frères musulmans alors après certains vous diront qu'en plus idéologiquement ils y croient vraiment ce qui est possible mais disons que c'est de mon point de vue c'est d'abord avant tout pour embêter les autres donc ça c'était le contexte pourquoi le Qatar soutient la Turquie pourquoi ils soutiennent les frères musulmans etc maintenant où est-ce qu'ils en sont je pense que non pas que leur moment est passé disons qu'ils ont eu un gros feu de paille et c'est vrai que 2011-2015 ils étaient quand même extrêmement présents forts un peu partout etc ce que je pense c'est que que ce soit au Maroc l'Algérie étant un cas à part parce que le pouvoir algérien en fait a acheté une partie des frères musulmans et une partie des islamistes mais disons au Maroc en Tunisie en Libye en Egypte en Jordanie les frères musulmans sont clairement sur le en recul en recul ça veut pas dire qu'ils ont perdu mais ça veut dire qu'ils ont compris que ça n'était plus le bon moment de faire le rush donc à mon avis ils passent en sous-marin et ils attendent des jours meilleurs voilà ma réponse oui que sont devenus nos amis britanniques par cette affaire ah les britanniques les britanniques ils sont tout seuls donc ils sont redevenus ce qu'ils ont pas toujours mais souvent été dans l'histoire un peuple de corsaires et de pirates surtout un peuple de corsaires qui dit corsaires dit on va faire des prises on va faire des coups on va piller et faire des coups partout là où c'est possible plus d'idéologie tout est possible donc je simplifie si vous voulez mais donc ils font ça ça c'est la vision on va dire un peu réaliste l'autre vision c'est que si on passe à l'échelon global et après je reviendrai aux britanniques dans la région en Méditerranée les britanniques sont tous seuls alors ils ont l'impression de pouvoir grâce finalement ils ont divorcé donc ils étaient libres ils s'étaient dit chouette on va pouvoir s'amuser on n'a plus le conjoint etc on est libre sauf que pas de chance ils se sont pris le covid et la crise financière dans la foulée ah ça ferme les boîtes de nuit et ça ferme le robinet enfin la banque donc maintenant ils se réveillent un peu avec la gueule de bois en disant bon bah c'est bien joli tout ça mais il va falloir quand même trouver des marchés et gagner de l'argent ça tombe bien les chinois arrivent les américains aussi et donc se disent et vous allez voir que tout a un lien et donc ils leur disent bah écoutez il n'y a pas de problème nous on joue au monopoli donc on arrive en Grande-Bretagne on voit des choses à vendre on tombe sur la case on achète et on continue l'essentiel du point de vue américain étant que les fleurons technologiques et de high tech britanniques ne passent pas aux chinois d'où le problème sur Huawei la 5G pardon Huawei la position britannique etc donc comme les investisseurs notamment européens sont partis que les russes ne sont pas là parce qu'évidemment les russes et les britanniques se détestent historiquement et bien les britanniques se vendent à qui veulent les acheter et qui veut les acheter en ce moment par exemple la finance islamiste les pakistanais les qatariens et quelques autres notamment les frères musulmans donc à Londres ils arrivent et donc ils disent la place financière de Londres se portait mal pas de problème on va la renflouer mais évidemment ça a un impact sur votre politique c'est à dire que si vous faites une politique qui va à l'encontre de nos intérêts idéologiques ça le fera pas trop donc et on revient maintenant à la Méditerranée donc ça veut dire que si vous voulez le Royaume-Uni est en fait est une brebis bien grasse qui est sortie du pack européen et même si l'Europe était un pack de brebis l'effet pack ça joue c'est à dire les loups qui tournent autour c'est compliqué alors que là la brebis bien grasse en fait elle est toute seule donc les loups sortent les couteaux et aiguissent les couteaux et se disent non pas Michoui mais on va il y a des choses à faire donc donc évidemment c'est un problème pour la Turquie donc au moins en Méditerranée et bien les Britanniques se disent bon il va peut-être falloir s'entendre avec les Turcs ça tombe bien il y a du business à faire et puis ça tombe bien aussi on a à peu près 30 000 otages britanniques dans la partie nord de Chypre pourquoi ? parce que c'est un grand classique il y a un certain nombre de films là-dessus vous savez c'est les Britanniques quand même nous on a vécu en Grande-Bretagne la vie est rude donc donc beaucoup de de retraités vendent tout et et vont s'installer au soleil en Inde au Canary en Espagne au Portugal et à Chypre en Grèce etc et ils vous disent bah oui Chypre-Nord c'est merveilleux super plage nourriture très sympa peuple gentil voilà sauf qu'une fois qu'ils sont établis là-bas parce qu'en plus ils ont acheté quoi maintenant ils sont ils sont sur place et bien Erdogan va dire à Boris Johnson n'oublie pas que nous avons juste au cas où nous avons 30 000 citoyens britanniques sous la main là voilà et puis ensuite Erdogan alors du coup du coup voilà du coup Boris Johnson qui a besoin de faire marcher le business va dire aux turcs ah mais vous savez quoi en fait nous nous les britanniques on est très copains avec les ukrainiens pourquoi parce qu'on déteste les russes donc donc si vous voulez on va vous aider à faire des deals économiques et notamment enfin des deals industriels avec les ukrainiens et c'est ce qui se fait donc on est dans une situation où finalement bah ils chassent tous azimuts donc ça veut dire que clairement sur Chypre par rapport au scénario que je vous décrivais en terminant ma petite prestation et bien il faudra certainement pas compter sur les britanniques qui eux auront déjà entre guillemets négocié une sorte de neutralité eux ils assurent la surveillance de la ligne si vous voulez frontière de la zone tampon entre Chypre nord et Chypre au sud et ça leur va bien ils sont au soleil ils sont bien payés tout va bien là dessus après il y a la question de Gibraltar mais Gibraltar pour le moment il verrouille bien Malte c'est un problème pour eux parce que évidemment ça leur appartient pas du tout c'est un pays indépendant c'est membre de l'Union Européenne mais ils y ont beaucoup d'intérêts historiques de présence etc donc maintenant qu'ils sont plus dans l'Union Européenne aussi Malte c'est un petit peu une petite épine chez eux et le Moyen-Orient alors là j'en parle pas là c'est ils chassent tous azimuts pour essayer de prendre des contrats mais ça veut dire que sur la rive sud de la Méditerranée typiquement par exemple alors le Maroc c'est compliqué pour eux l'Algérie sur le plan énergétique ils font très fort ils essayent de challenger notamment les Russes et les Chinois ils viennent très fort en Tunisie ils essayent de revenir en Égypte là ça va être compliqué parce que les Égyptiens les détestent mais ça veut dire que voilà ils jouent donc en fait ils jouent leur carte oui par rapport à la Chine vous allez voir je ne pensais pas quand même que les Américains donneraient leur accord au moins Erdogan a posé la question à la Chine